Bonjour, voici comment partager une ressource, soit un fichier ou un dossier, via Mosaïque Portail. Donc, première des choses, quand on est dans la suite Google, on doit accéder à Google Drive, qui est le nuage de la suite Google. On va ensuite aller sur Nouveau et se créer un nouveau dossier. On va se créer un nouveau dossier qui va s'appeler, par exemple, Partage Parent. Ça pourrait être aussi un partage de ressources avec vos élèves, mais commençons par un dossier qui s'appelle Partage Parent. Une fois que le dossier est créé dans mon Google Drive, je vais cliquer avec le bouton droit pour partager. Donc ici, je vais aller chercher le lien du dossier pour partager aux parents. Donc, comme je ne connais pas toute leur adresse courriel, je ne vais pas utiliser l'option de partage avec des personnes spécifiques, mais bien le lien de partage. Comme les parents de mes élèves n'ont pas de compte de la commission scolaire des chaînes, je vais modifier ici les paramètres de partage et je vais sélectionner tous les utilisateurs disposant du lien. Ensuite, je vais m'assurer le type de partage que je désire faire, donc lecteur ou éditeur. Et ensuite, je vais copier mon lien et terminer. Maintenant, je vais aller sur Mosaïque Portail. Je vais me connecter. Une fois connecté, je vais cliquer sur Envoyer un courriel, si je désire l'envoyer par courriel, et je vais mettre le lien pour mes parents. Je vais cliquer ici sur Modifier, insérer, modifier le lien. Donc, je colle mon lien ici. Et je vais choisir dans une nouvelle fenêtre pour ouvrir le lien. Je fais Enregistrer. Et il me suit maintenant d'envoyer aux parents le courriel. Une autre option serait de créer ici, dans les ressources, un dossier pour mes élèves. Donc, je vais aller dans Mes ressources, ici. Et j'ai deux options, des ressources pour mes élèves, élèves et parents. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et je vais ajouter une ressource. Donc, je donne un titre à ma ressource. Je vais coller le lien vers mon dossier Google Drive. Je peux ajouter une petite note pour moi, mais aussi pour les élèves, et vous voyez, et les parents. Donc, les deux vont voir cette ressource à ce moment-là. Et je clique sur Enregistrer. Donc, voilà, c'était comment partager des ressources de Google Drive vers Mosaïque.